Qu'est-ce que les Français portent sur les start-up ? Qu'est-ce qu'il y a un affectif qui est très fort ? Le terme start-up est connu des Français à plus de 90% et les Français ont une image des start-up très valorisées, très valorisantes. C'est de la proximité, c'est de l'engagement, c'est de la transversalité. Ils trouvent que les start-up sont faciles de leur quotidien, que les start-up permettent de favoriser aussi leur pouvoir d'achat, qu'elles challengent les autres marques. C'est tout ce qu'on a pu mesurer dans notre étudiant. Les Français les preçoivent très positivement. Elles sont engagées à leur côté, elles participent à améliorer leur pouvoir d'achat. En plus, elles répondent aux nouveaux critères que sont les critères RSE, les critères de marque employeur, les critères environnementaux. À plus de 75%, les Français nous disent que ces marques-là, start-up, quand je prends start-up, j'imagine des marques qui me proposent des produits traçables, qui sont en cohérence avec mes valeurs éthiques, qui sont en cohérence avec l'environnement, et qui, en plus, vont challenger les marques traditionnelles sur leur façon de produire, sur leur prix, etc. C'est quelque chose qu'on a besoin qui est très étonnant. Les Français connaissent les start-up, ils cristallisent des valeurs très positives dessus, et pourtant, ils sont en attente de beaucoup plus. Le sujet des start-up les intéresse, le fait de les voir à la télévision, typiquement, ce grand média télé est vraiment privilégié de leur côté. Ils veulent voir les start-up à la télé pour pouvoir savoir ce qu'il existe, ce qu'elles font. Et on a vraiment 53% des Français qui disent « j'attends plus, je veux plus » sur ces start-up.